Excel, le mode tableau. Le mode tableau permet une transformation d'une liste de données comme celle-ci, où on a un ensemble de colonnes avec des informations dans chaque colonne. Ici, on a des dates de vente, des quantités vendues, des produits vendus, des fournisseurs, des prix de vente et des familles de produits. On peut très facilement transformer cette liste en un tableau convivial, d'une part, mais aussi qui va disposer de nombreux outils permettant de gérer cette liste. Alors, pour transformer une liste de données en un tableau, on va se positionner n'importe où dans le tableau. Là, je suis en cellule B13, mais je pourrais me mettre en cellule D7. L'essentiel, c'est d'être n'importe où dans la liste de données. Puis, on a un bouton dans le menu Accueil, dans le ruban Accueil, qui s'appelle Mettre sous forme de tableau. Le fait de cliquer dessus va me permettre, déjà d'une part, de choisir un mode de mise en forme de ce tableau. Par exemple, un tableau en bleu avec une alternance entre un bleu ciel et blanc pour ne pas se tromper de ligne. Je vais prendre celui-ci, par exemple, de tableau. Je vais cliquer dessus. Il m'identifie les limites du tableau et il me demande juste si mon tableau comporte des entêtes. Effectivement, moi j'ai des entêtes, il l'a repérée et donc il y a une case à cocher, qui est cochée. Il faut bien sûr qu'elle soit cochée. Je vais faire OK. Et du coup, j'ai une mise en forme qui s'applique immédiatement. Alors, on va retoucher peut-être un petit peu la mise en forme. Peut-être que famille pourrait être un petit peu plus grand. Peut-être qu'on pourrait augmenter aussi un peu la taille de date de vente. On pourrait réduire quantité vendue, mais le problème, c'est que là, on ne va pas tout voir. On pourrait éventuellement faire un clic droit, format de cellule, et puis faire un retour à la ligne. Dans Alignement, Renvoyer à la ligne automatiquement, OK. Ce qui permettra d'avoir quantité vendue sur deux lignes et donc de laisser moins de place pour cette ligne. On va faire la même chose ici pour prix de vente. Clic droit, format de cellule, alignement, renvoyer à la ligne. OK. Tout le tableau a été sélectionné. Donc, je vais le réduire. Je vais centrer les données. Donc, on peut faire un peu de mise en forme pour améliorer ce qui est donné par défaut. On va centrer également verticalement. Voilà. Ceci étant fait, on va pouvoir éventuellement, bien sûr, revenir à un tableau normal. Si, par exemple, ça ne vous plaît pas, vous voulez retrouver votre liste de données, eh bien, il suffit d'aller dans l'onglet Création. Et dans l'onglet Création, on pourra cliquer sur Convertir en plage, qui va me permettre de retrouver ma liste de données initiale. Alors là, j'ai gardé la mise en forme. J'aurais pu la... Je reviens. OK. J'aurais très bien pu enlever la mise en forme. Donc là, il me remet ça de façon brute. Si je retourne dans Création, je retourne dans Convertir en plage. Et il m'enlève l'ensemble de cette mise en forme tableau. Si je veux effacer la mise en forme, j'ai un bouton là, Effacer, qui me permet donc de supprimer. Alors, attention, pas effacer tout, sinon effacer les données aussi. Effacer le format. Voilà. Et je retrouve ma liste telle qu'elle était initialement. Alors, le but, c'est de vous montrer comment on utilise la mise en forme tableau. Donc, c'est bien sûr... L'objectif est de la mettre. Donc, on va retourner sur Accueil, Mise sous forme de tableau. Et on va reprendre... Je vais changer. Je vais prendre celui-ci. Toujours la case à cocher. Toujours la délimitation de mon tableau. OK. Je retouche un petit peu la mise en forme. On l'a vu tout à l'heure. Hop. Hop. Et on va faire un retour ligne automatique. Donc, on va aller dans Format de cellule. Alignement. Renvoyer la ligne automatiquement. OK. Et cette première ligne... Je vais sélectionner la première ligne. Je vais la centrer horizontalement et verticalement. Voilà. Donc, en quelques clics, j'ai transformé une liste de données en un tableau convivial. Donc, ça, c'est le premier avantage. Mais ce n'est pas le seul avantage du mode tableau. Il affiche aussi automatiquement les filtres. Vous voyez que là, on a des petites flèches qui vont me permettre, par exemple, d'avoir uniquement... Les fournisseurs Adiboss. Donc, on retrouve les fonctions de filtres qu'on a vues il y a quelques vidéos. Donc, on a un autre avantage qui est que lorsque je fais défiler mon tableau, vous voyez que je conserve les titres de mes colonnes. Donc, je sais, par exemple, qu'ici, je suis toujours dans la colonne des fournisseurs. Ou ici, dans la colonne des produits ou des quantités vendues. Chose que l'on n'a pas habituellement. On voit que, dès que je change de page, les lettres qui identifient les colonnes sont remplacées par les titres de colonnes. Ce que l'on prendra, comme habitude aussi, c'est de donner un nom à ce tableau. C'est quand même plus pratique. Plutôt que de délimiter de la cellule A2 à F1000 ou quelque chose comme ça, on peut très facilement donner un nom au tableau. Alors, par défaut, ils donnent le nom de tableau 1, tableau 2, tableau 3. Là, je vais mettre vente, par exemple, pour identifier ce tableau des ventes. Et maintenant, mon tableau s'appellera le tableau des ventes. Cet onglet création va me permettre aussi de faire beaucoup de choses. Il va me permettre d'ajouter, par exemple, une ligne totale. Donc, si je vais tout en bas de mon tableau, vous voyez qu'il y a beaucoup de lignes. Si je vais tout en bas de mon tableau, je ne sais pas où je suis, mais je vais descendre complètement. Hop, ce sera plus vite, plus rapide. Je pourrais rajouter une ligne totale. Donc, pour rajouter une ligne totale, il suffit simplement d'activer la case à cocher ligne totale. Et celle-ci va se retrouver avec le nombre total de lignes, 4580. Mais je vais également pouvoir faire un certain nombre de calculs de synthèse. Ainsi, par exemple, j'ai peut-être envie de connaître mon chiffre d'affaires global. Et pas juste avoir le nombre de lignes, le nombre de ventes que j'ai réalisé. Donc, pour avoir le chiffre d'affaires global, il me faudrait peut-être calculer les quantités vendues par le prix de vente. Ça me donnera donc le chiffre d'affaires d'une vente. Puis, ensuite, additionner ce montant-là. Donc, pour faire cela, on va peut-être insérer une colonne. Et puis, au niveau de cette colonne, on va dire que c'est égal. Je préfère me mettre tout en haut. Vous allez voir ce qui se passe quand on est en mode tableau. En fait, là, je suis sur une colonne 1. Je fais égal, j'indique que je prends le prix de vente. Vous voyez que là, les références de cellules ne sont pas les mêmes. Il me dit de prendre la colonne prix de vente et de la multiplier par la quantité vendue. OK. Et dès que je valide, en fait, il me fait un calcul qu'il va répéter sur toutes les lignes de mon tableau. On peut, bien entendu, changer le titre et appeler ça montant. Et si je descends tout en bas de mon tableau, je pourrais dire qu'ici, je veux le chiffre d'affaires global. Ce chiffre d'affaires global, on va indiquer que l'on veut faire une somme. Et donc là, on a la somme. On s'aperçoit que cette colonne-là, mais celle-ci aussi, serait beaucoup plus appropriée en euros. Donc, on va retourner sur accueil. On va faire un peu de mise en forme. C'est très, très simple. Voilà. Et il me met, bien sûr, une mise en forme en euros. On pourrait également s'interroger sur quel est le nombre moyen d'articles vendus. On voit qu'il y a souvent un article, deux articles, trois articles, six articles. Donc, si on veut calculer une moyenne, le nombre d'articles moyens, il suffit d'aller tout en bas, peut-être d'agrandir un petit peu cette colonne qui est trop petite, et ici de demander la moyenne. Et donc, on voit qu'on vend environ trois articles. On peut, bien entendu, réduire pour avoir une idée du nombre moyen d'articles vendus par vente. Ce tableau-là va aussi s'actualiser lorsque je fais des filtres. Vous voyez que là, le chiffre d'affaires global est de 306 000 euros. Que se passe-t-il si je ne veux voir que les ventes réalisées par le fournisseur DUL ? Eh bien, je vais ouvrir mes filtres. Je vais opter pour le fournisseur DUL. OK. Et vous voyez que le montant se réactualise immédiatement. Le nombre d'articles aussi. Et la quantité moyenne s'est réactualisée. Mais apparemment, quel que soit le fournisseur, on a à peu près le même nombre d'articles vendus à nos clients. OK. Autre avantage du mode tableau, là, je vais enlever cette ligne totale. Je retourne dans Création et je vais désactiver la ligne totale. Et que se passe-t-il si je réalise la vente numéro 44 570 qui sera par exemple 3 tapis de sol. Je vais peut-être le copier renforcé. Je vais essayer de ne pas faire de fautes parce que sinon, je ne pourrais plus faire de filtres là-dessus. Toujours le fournisseur DUL pour un montant de... Les renforcés sont à 45 euros. Comme j'en ai acheté 3. Vous voyez que là, le calcul se fait automatiquement. 135. Et ça fait partie de la catégorie ustensile. Là, je suis en format date. Je vais le remettre en format standard. Un petit problème de mise à jour. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la ligne totale. Donc, si je remets la ligne totale, eh bien, mon article s'est mis à jour automatiquement. C'est-à-dire que là, si je mets 300, vous voyez que ça bouge bien. Ça réactualise bien. Donc, mon tableau s'est automatiquement agrandi. Donc, c'est quelque chose de très pratique également. Enfin, dernier point concernant les tableaux, on a ce que l'on appelle les segments. Donc, les segments, c'est une façon un peu améliorée d'utiliser des filtres. C'est une variante des filtres un peu plus visuelle. C'est-à-dire que, pour l'instant, les filtres, on savait les utiliser avec ces petites flèches. C'est assez simple. Mais lorsqu'on ne connaît pas la fonction de filtre, eh bien, ce n'est pas du tout intuitif. On a, dans le mode création, toujours avec un tableau, on a l'objet insérer un segment. Et si régulièrement, je fais des filtres sur les fournisseurs, je vais ajouter, par exemple, le segment fournisseur. OK. Ça va me faire apparaître une grosse boîte dans laquelle l'ensemble des fournisseurs vont apparaître. On va pouvoir le retailler pour que la dimension de la boîte soit acceptable. Là, on voit que le fournisseur n'est pas écrit en entier, donc, du coup, ce n'est pas terrible. On va agrandir un petit peu. Voilà. Et imaginons que je ne veuille voir que les fournisseurs Snokers. Eh bien, je vais cliquer sur Snokers pour l'activer et je n'aurai plus que Snokers. Si jamais je veux les fournisseurs Dull et Snokers, vous voyez que dès que je clique sur Dull, Snokers disparaît. Mais si je veux faire une sélection multiple, je peux cliquer sur ce bouton-là qui va me permettre de dire je veux aller voir les produits achetés chez Dull et les produits achetés chez Snokers. Enfin, si je veux enlever mes filtres, j'ai le petit bouton qui se trouve ici. On peut aussi faire des filtres avancés en, par exemple, mettant un segment fournisseur et un segment produit. Donc, pour cela, on va retourner dans le tableau, onglet création, insérer un segment. Je vais rajouter le segment produit. OK. Que je vais mettre en dessous. Ce n'est pas grave, on ne voit pas tout, mais ce n'est pas gênant. Imaginons que je veux voir l'ensemble des fournisseurs Adibos qui vendent des barres 85 grammes. Je vais sélectionner... Je vais désactiver la section multiple. Je vais sélectionner Adibos. Adibos vend des barres 85 grammes, des barres Choco 20 grammes et des barres Proteinissima. Et pas les autres produits. Vous voyez qu'ils sont grisés. Je vais cliquer sur barres 85 grammes et je n'ai que les ventes de barres 85 grammes du fournisseur Adibos. Voilà. Donc, ces segments sont quelque chose de très visuel et très pratique pour construire des tableaux de bord. On les réutilisera d'ailleurs parfois dans des exercices plus avancés. Enfin, si vous voulez enlever un filtre, un segment plus exactement, je clique dessus et j'appuie sur supprime et le segment disparaît. Vous voyez, ces fonctions-là sont extrêmement faciles à mettre en œuvre et très pratiques. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Bonne journée. ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.